Salut tout le monde, c'est Playsilver, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le second épisode de notre carte challenge sur Mario Kart Wii. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure, ou plutôt nos grands prix en 150cc. Alors je reviens vite fait sur le personnage que vous m'avez demandé. Alors, étrangement, vous étiez très nombreux à vouloir Bowser Squelette. Et je dois vous avouer que je suis plutôt pas mal étonné, parce qu'en fait je m'attendais beaucoup plus à ce que ce soit, je sais pas, Harmonie qui l'emporte, voire même Funky Kong, TK ou encore Luigi. Jamais j'aurais pensé à Bowser Squelette, alors dites-moi dans les commentaires pourquoi lui, qu'est-ce que vous lui trouvez, parce que c'est vrai que moi, je dois vous avouer que je suis pas du tout fan de ce personnage. En termes de squelette, je préfère nettement Skele Rex, et autrement, je préfère largement le Bowser d'origine. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi Bowser Squelette. Alors en ce qui concerne les quelques questions que je vous avais posées dans le précédent épisode... Enfin non, en fait non, c'est pas les questions que je vous ai posées dans le précédent épisode, c'est plutôt les questions que vous auriez pu me poser, et bien finalement vous ne m'avez pas vraiment posé de questions, en fait vous avez bien compris le concept du challenge. Alors juste, je reviens sur une chose, on m'a demandé... Non, je veux pas Bowser, je veux pas Bowser, je veux Bowser Squelette. Alors, on m'a demandé de prendre d'autres cartes, ou de prendre même des motos, mais non. Les trois cartes que je m'autorise sont le carte lourd, le carte standard, et le carte léger, qui correspondent aux trois catégories de cartes qu'il y a de personnages plutôt. Je m'autorise à rien d'autre, sinon c'est pas très intéressant, je l'avais bien signalé, donc voilà, je le redis, je ne prendrai pas d'autres cartes, mis à part ces trois-ci. Et donc, on est parti, mais non mais je veux pas Funky ! C'est Twimod, je vous jure, on prend Bowser Squelette. Allez, hop, on va prendre le carte lourd. Alors, en ce qui concerne la billboard, eh bien écoutez, on ne change rien au final, je pourrais l'utiliser un peu quand je veux. De toute façon, ça m'étonnerait que je tombe dessus très très souvent, non pas que je sois super fort, surtout avec ce carte, mais je suis quand même assez confiant, et je pense pas être souvent dans les derniers. Enfin après, bon, ça reste à voir. Alors aujourd'hui, on va faire la coupe Carapace, et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai envie de faire les Grand Prix dans un ordre tel qu'on puisse terminer par la coupe spéciale, pour pouvoir terminer avec la route arc-en-ciel, qui est quand même une route emblématique, un circuit emblématique qu'on retrouve dans chaque Mario Kart. Du coup, ça ferait coupe Carapace, ensuite on passerait sur la coupe Fleur, la coupe Banane, la coupe Feuille, la coupe Étoile, la coupe Éclair et la coupe spéciale, pardon. Donc voilà l'ordre dans lequel je ferai toutes les coupes, et donc on va sans plus tarder commencer la coupe Carapace. J'ai un petit peu peur pour deux raisons, c'est qu'il y a deux circuits, la Cascade Yoshi et la Vallée Fantôme, qui sont deux circuits relativement courts, et vu que je ne vais pas très vite avec ce kart, si je fais une erreur, s'il m'arrive trop de soucis, ce sera très très dur de rattraper le retard que j'ai, si jamais j'en accumule trop, pour pouvoir terminer premier. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et à contrario, on a deux circuits assez longs, la... comment ça s'appelle ? La plage Pidge, je crois, je crois que c'est ça le nom du circuit, et l'autodrome Mario sont assez longs. Hop là, voilà, comme ça on passe le quatrième. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée avec ce kart de passer par ici. Encore une fois, j'espère que ça va bien se passer. Bon déjà, ça commence un petit peu mal, prends-toi ça. Je ne sais même pas si je l'ai touché, je crois que je ne l'ai même pas touché, je suis un peu déçu. Hop là, oh c'est parfait. Je vais... oh... Oh, tant pis. Voilà. Pour un peu, je me prenais l'autre avec son étoile, bébé Mario je crois, je crois que c'est... Est-ce que c'est Mario ou bébé ? Non, c'est bébé, il est trop petit. Ah ! J'ai eu un petit peu peur, j'ai un peu paniqué, je me prends tout. Là, ça ne va pas du tout. On est trop serré. On est trop serré, ça ne va pas du tout. J'ai été deux fois sur l'herbe, c'est une très mauvaise chose. Ok, alors là, j'ai de la chance. Ce qui me fait le plus peur. Quoi ? J'ai ça alors que je suis premier ? Non, mais... Là, il y a un problème par contre. Bon, heureusement... Ah, dépêche-toi. Heureusement, ils se sont pris le pot. J'ai réussi à voir le nuage. Ça va très mal. Ça va très très mal. Comment vous dire que je ne le sens pas trop ? J'ai réussi à voir l'équerre alors que j'étais premier. C'est fou ! Ah ! C'est n'importe quoi. Alors là, j'ai très peur. J'ai très très peur. Je suis dixième. Je me prends ma carapace. J'ai très peur. J'ai très très peur. Je ne le sens pas. Là, la billboard, ce serait bien. Je disais que je n'en aurais pas. Voilà, j'en ai eu. Allez, passe premier, s'il te plaît. Oh oui ! Allez, allez, allez. Un cadeau, je ne sais pas, quelque chose. Non ! Oh non, 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 non. Deuxième, deuxième, deuxième. Ok. Bien. J'ai réussi à finir deuxième. C'était vraiment tendu sur la fin. Ouf ! Ah, vous voyez, pour les virages, c'est vraiment pas évident. Là, j'ai encore eu de la chance d'avoir une billboard. Ce qui fait que c'est Bowser Junior qui est premier. Bien. J'espère que je finirai premier pour les prochaines courses. Allez, on poursuit. Là, normalement, ce sera la cascade du Yoshi, je crois. Ok, c'est bien ça. Alors, le truc, c'est qu'on enchaîne les deux courses relativement courtes à la suite. Donc, j'espère que ça va aller. Écoutez, beaucoup de stress. Beaucoup de stress dans cette première course. On va voir ce que ça donne pour celle-ci. Mais elle me fait bien plus peur, celle-ci, parce que... Mais non, mais... Oh, Wario ! Bougre d'imbécile ! Oh là là, je te jure. Oh là là. Je vous avais dit que je ragerais sûrement, et ça risque d'arriver plus d'une fois, parce que là, ce qui vient de m'arriver, c'est complètement horrible. J'ai très peur pour cette course, parce que ma marge d'erreur n'est pas super... Elle n'est pas super importante. Et puis voilà, qu'on me rentre dedans, qu'on m'empêche de rentrer sur le circuit. C'est du grand n'importe quoi. Alors, on est déjà au deuxième tour. Dégage, truc. Bébé Bowser. Wow. Oh, l'autre, il est loin devant. Allez, prends-toi ça. J'espère qu'il va se la prendre. Allez, tu te la prends. Et voilà, évidemment. Oh, quoi que. Quoique, le pot est bien tombé, finalement. Le pot est bien tombé, ça m'évite d'aller trop dans le ciel. Allez, dégage. Ok. Allez, là, il faut que je termine premier. Il faut que je termine premier des deux dernières courses. Ok, on garde ça. Il faut que je termine premier des deux dernières courses. Je préfère avoir une bonne marge d'erreur. Premier. Premier, c'est ce qu'il y a de mieux. Allez, on arrive à la fin. J'ai pas beaucoup d'avance. Là, je me fais avoir par n'importe quoi. Je pense que je me fais dépasser par Scalerex. Tant que c'est pas Bébé Bowser, ça me va. Bébé Bowser. Eh, je crois qu'il est cinquième. C'est nickel. C'est nickel. Ok, il est cinquième. C'est parfait. Ça fait que je prends un petit peu d'avance. On passe en tête, c'est cool. Et là, on va enchaîner tout de suite sur la Vallée Fantôme, qui est l'un de mes circuits préférés qu'on peut trouver dans ce jeu. Mais là, pour le coup, pour le Kart Challenge, je sais pas si je vais beaucoup l'apprécier ce circuit. Il est très sobre. Il vient de la Super NES, donc l'un des tout premiers circuits créés dans Mario Kart. Et je le trouve tellement classe. Mais là, ouais, avec ce kart, vu les virages que je vais faire, vu le peu d'accélération que j'aurai, ça va être un petit peu chaud. Je sais même pas, en fait, si je vais réussir à prendre le raccourci de cette course. Là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je tente ou je tente pas ? Parce que, vu la vitesse à laquelle je vais, allez, on tente quand même. Ok, ça passe. Ça passe nickel, en fait. Je pense qu'il est fait pour que tous les karts puissent l'emprunter. Alors, je bafouille un peu. Je suis un petit peu désolé. J'ai un peu mal à la tête. Je suis un petit peu malade. C'est d'ailleurs pour ça que ce second épisode aura mis un petit peu de temps à arriver. Je vous avais dit qu'il y en aurait deux par semaine. Bon, c'est un petit peu faussé pour les deux premiers épisodes. Mais pour la suite, normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'étais juste un petit peu malade ces derniers jours. C'est tout. Enfin, voilà, je m'excuse encore un petit peu si je bafouille. Et si ce que je dis n'est pas toujours très très clair. Mais bon, j'essaye de faire au mieux. Et je voulais vous proposer ce deuxième épisode. Parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment déjà. Et on s'en sort très bien. Ok, ça, ce n'est pas bien grave. On s'en sort très bien parce que là, j'ai beaucoup d'avance. J'ai beaucoup d'avance. Limite, j'aurais aimé me prendre la carapace bleue un poil plus tôt. Voilà, ça va être chaud. Ça va être chaud. Allez. Ça va être très chaud. Il ne faut pas que je finisse troisième. Enfin, je ne veux pas. Toi, tu ne m'auras pas. Allez, dégage. Mais en fait, je vais vite. Il va vite mon kart, en fait. Allez, on finit premier. C'est cool. Bien. Encore un petit peu de stress. Mais finalement, il va assez vite. Enfin, je n'ai pas vu quelle moto avait... Je crois que c'était une moto... Non, c'était un kart. Je n'ai pas vu ce qu'il avait. Le petit Koopa, mais... Enfin, bon, quoi qu'il en soit, j'ai fini premier. C'est tout ce qui compte. Donc, on va faire la dernière course de ce Grand Prix. C'est cette course-là qui me fait vraiment peur. L'autodrome Mario. C'est une très longue course. C'est une très longue course. Donc, j'espère que je ne vais pas prendre trop de retard. Et j'espère que ça va aller. Donc là, vous devez vous dire, mais j'aime rien parce que je critique les courses qui sont trop courtes et je critique celles qui sont trop longues. Mais en fait, c'est qu'avec une course courte, la marge d'erreur est vraiment petite. Et là, la marge d'erreur est trop grande, en fait. Enfin, je peux rester... Je peux rester, comment dire... Durant les trois premiers tours premiers, si je me fais dépasser sur la fin et si je me fais distancer, je n'arriverai pas à rattraper les autres. Oh, ça c'est nickel. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, ok, allez, allez. Je galère, je n'arrive pas du tout à contrôler le truc, mais c'est pas grave. On va trop loin. Ça, c'est grave, par contre. Oh, ça va. Ça va, en fait. Je suis revenu assez vite. J'ai l'impression que ce kart est pas mal. Il n'est pas si mauvais que ça, en fait. Après, ce n'est pas vraiment le kart standard. C'est le kart lourd. Donc, il a des attributs différents. Mais c'est le kart standard des poids lourds. Alors, d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires quel personnage vous voulez que j'utilise pour le prochain épisode. Et vous me direz également pourquoi vous voulez que ce soit ce personnage. Ça peut être intéressant. Et notamment, pourquoi vous aviez voulu que ce soit Bowser Squelette pour cet épisode-ci. J'aimerais bien le savoir. Hop. Allez. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Limite, je devrais lancer une carapace. Ouais, donc, voilà. Comme ça, c'est plus safe. Là, par contre, j'aime pas. Lorsqu'il reste que deux carapaces, on peut se prendre un coup. On peut très facilement se prendre un coup. Ça protège pas à 100%. Bon. On va dire que ça va. On va dire que ça va. Là, il n'y a pas le feu. Hop. On va prendre un petit boost ici. Toi, ne m'écrase pas. Ok. Hop là. Petit boost, mais vu que je suis petit, ça ne le fait pas. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs, lorsque vous êtes géant et que vous prenez un éclair, vous retrouvez votre taille normale, en fait. Hop là. Toi, là, Baby Bowser, je ne t'aime pas. Je n'ai pas vu si tu es qui, le troisième. Je n'ai pas vu si tu es qui. Je crois que c'est Koopa, justement. Hé, Mario. Oh, raté. Tant pis. Allez. Là, on est bien. Je suis premier. On a fait un très mauvais départ avec la première course, mais on s'est bien rattrapé. Voilà. C'est ça. Mario. Je crois qu'il utilise la moto match. Donc, il devrait aller plus vite que moi et ça, ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool s'il va plus vite que moi et qu'on est à peu près à la même hauteur. Ok. Il a pris un peu de retard. Ça, c'est bien. On va prendre un petit boost pour terminer cette course. J'aimerais bien finir premier, s'il vous plaît. Ok, bien. Eh ben, on a réussi à terminer ce Grand Prix en étant premier. Alors, beaucoup de stress, notamment pour la Valet Fantôme et la première course. Heureusement que j'ai réussi à me rattraper lors de la première course, que j'ai réussi à finir deuxième, parce que... Voilà, quoi. J'ai eu vraiment peur. On est très très mal parti. Ça va, on s'est bien rattrapé. Bowser Junior, Skuller X. Ok. Oh ouais, j'ai quand même beaucoup d'avance au final. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait durant les autres courses. En fait, je n'ai pas vraiment regardé. Je regardais surtout le deuxième à chaque fois, en fait. Quoi qu'il en soit, on va regarder la cinématique de fin et puis on va se laisser écouter. Hop là. Donc, dites-moi dans les commentaires quel personnage vous voulez que j'utilise pour le prochain Grand Prix, plutôt. Je ne changerai pas de carte, n'oubliez pas, carte lourde, carte standard et carte léger, c'est tout. Il n'y aura rien d'autre et il y aura encore moins de motos. Dites-moi pourquoi vous voulez que je prenne tel ou tel personnage et dites-moi pourquoi vous aviez voulu que je prenne Bowser Squelette. A savoir que je ne le reprendrai pas, ne votez plus pour lui. Considérez-le comme exclu, tout simplement. Il a eu le droit à son épisode, donc il ne reviendra pas. Mis à part dans les adversaires, voilà. Et la petite cinématique se termine. Nous sommes premiers sur le podium. Bowser Squelette, quoi. Ah, ça fait une belle famille, là, pour le podium. Ça fait une très belle famille. Et du coup, au niveau du classement, on a quoi ? On a une étoile, je pense. Ah ouais, classe A, ce n'est pas fameux. D'ailleurs, pour l'épisode précédent, j'avais fait un meilleur score que mon score de base. Donc, c'était plutôt pas mal. Quoi qu'il en soit, on a le classement A. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à me dire quel personnage vous voulez que j'utilise pour le prochain épisode. Et me dire pourquoi, tout ça, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, sur ce, moi, je vous dis portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501